Musique de générique Musique de générique Salut tout le monde c'est Ryu on est sur Neobank TV aujourd'hui la chaîne de la team Neobank 13 pour le test du mythique Mortal Kombat 10 qui vient de sortir sur Next Gen. Musique de générique Pour certains joueurs qui avaient quitté Mortal Kombat depuis belle lurette et qui ne s'intéressaient plus forcément à la licence qui avaient un petit peu pris un coup dans l'aile. Moi à titre personnel il faut savoir que j'avais plus joué à Mortal Kombat depuis 20 ans c'est à dire dans les années 90 les premiers Mortal Kombat sur ce temps à la grande époque de la concurrence à l'époque avec Street Fighter et tous ces jeux mythiques de Day les King of Fighters et tout ce qui existait. C'est vrai que mon Mortal Kombat c'est une série j'avais totalement décroché par la suite que j'adorais au départ à l'époque il y avait les films qui avaient sorti les premiers jeux qu'il y avait et tout ça. C'est vrai que j'avais totalement décroché j'étais plus du tout. J'ai parlé un petit peu dans mon entourage suite à ce Mortal Kombat 10 et on m'a dit récemment que justement j'avais loupé un épisode qui était pas mal qui avait déjà relancé un petit peu gentiment la série c'était Mortal Kombat 9 qui est sorti juste avant cet épisode. Cet épisode là qui est la suite concrètement au niveau de l'histoire du 9, le 9 qui était pas mal du tout déjà au Magi et là je peux vous dire mes amis que ce Mortal Kombat sur Next Gen c'est clairement la grosse claque, la grosse surprise. Là vous débarquez dans le mode histoire, on commence intime dans le mode histoire dans Mortal Kombat et c'est ça qui est assez extraordinaire. Je trouve qu'ils ont réussi vraiment à rebooster cette série c'est pour moi c'est vraiment la grosse claque, le retour du jeu de combat 2D clairement déjà Street Fighter qui avait repris la main avec moi qui est une grosse fan de Street Fighter et des jeux de combat en général 2D. Street qui a récemment justement relancé la machine des jeux de baston comme ça comme on aimait à l'époque et puis ce Mortal Kombat là qui vient clairement se claquer une grande cause sur Next Gen avec ce Mortal Kombat 10. Avec tous les ingrédients qu'il faut pour un bon Mortal Kombat. Là je vous ai plongé dans la bonne histoire justement que vous pouvez faire dans le jeu à travers un scénario qu'ils ont bien de place. Imagine Mortal Kombat justement un petit peu dans tout ce qui est toujours excès et tout ça mais qui colle très 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 bien au jeu en fait justement ça passe hyper bien, ça passe vraiment crème. Donc c'est ça qui est la première chose à retenir déjà c'est qu'ils ont réussi à mettre un mode scénar en place. C'est pas le piètre scénario où vous allez prendre un personnage, faire un mode solo où on va vous mettre quelques images de chaque personnage avec un scénario pourri. Là vous voyez on est dans l'hélicoptère, j'ai un petit peu accéléré le mouvement pour que vous découvrirez un petit peu le mode histoire. On est dans l'hélicoptère avec un combat entre Johnny Cage et Scorpion donc vous voyez des séquences de Ketsan qui me rappellent gentiment God of War. Voilà le jeu il est vraiment fabuleux. La première chose qui va vraiment vous claquer à la gueule quand vous allez mettre le jeu dans votre console. Moi c'était vraiment la surprise. Personnellement je n'avais pas prévu de me prendre dans ce Mortal Kombat au départ. Genre c'est pas un jeu que j'ai entendu parler il n'y a vraiment pas longtemps. Je n'avais même pas suivi la date de sortie, il y a quelques temps en arrière tout ça. Finalement j'ai vu quelques thrillers et tout ça. Je me lance quand même Mortal Kombat. C'est un épisode mythique qui avait marqué ma jeunesse et tout. Pourquoi pas tenter le coup parce que ça a l'air pas mal du tout. Et c'est vrai que quand j'ai mis le jeu dans la console, le premier lancement du jeu ça a été vraiment la grosse claque pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout parce que même les séquences cinématiques qui aujourd'hui vous allez dire par rapport à la NetGen qui peuvent paraître un petit peu rétro et tout ça. Mais justement c'est ce qui fait tout le charme au jeu. On voit des séquences cinématiques rétro comme on pouvait retrouver à l'époque des jeux. Le premier jeu qui a envoyé ce qu'on appelait à l'époque les grosses cinématiques. Mais c'est tout ce qui fait son charme à ce Mortal Kombat. Tout ce qui fait sa beauté. Et puis vous plongez dans l'univers avec Johnny Cage qui est le retour. Un peu comme moi et toute ma génération avec des cheveux blancs et peut-être un petit peu qui a morflé. Et puis tous les copains de Johnny Cage qui sont là. Luke King, Raiden et toute la clique, les Sub-Zero, les Scorpions et tout ça. Vous allez vous plonger dans l'histoire de Mortal Kombat. C'est comme d'habitude la guerre entre... C'est un peu que la praline, le scénario. Mais c'est ce qui fait comme j'ai dit tout son charme à ce jeu et tous les ingrédients. Là vous vous lancez dans la bataille avec Johnny Cage face à tous les méchants. Et puis tous vos copains qui vont venir vous aider. Vous pouvez voir le dynamisme, la vitesse du jeu. Déjà c'est la première chose qu'on remarque dans ce Mortal Kombat. Les enchaînements, les combos. Ça c'est vraiment la bombe. Moi la sensation que j'ai eue ça ne m'a pas rappelé Street Fighter. Mais ça m'a plus rappelé justement toujours en restant dans ce style de Mortal Kombat de l'époque. Et ça me rappelait bizarrement King of Fighters. Je ne sais pas pourquoi dans la rigidité un petit peu j'ai envie de dire. De ces coups un petit peu classe. Tous ces coups un petit peu rapides et les impacts des coups et la façon de combattre. Ça m'a clairement me rappelé King of Fighters et les premiers Mortal Kombat de l'époque. On a l'impression vraiment qu'ils ont réussi à faire vraiment un retour vers le futur. Avec un jeu qui est des années 90 mais vraiment réussi et romu au goût de jour. Donc vous pouvez voir directement les brutalities dans ce jeu. Vous aurez droit en fait dans Mortal Kombat à plusieurs techniques justement. Vous aurez d'abord dans tout ce qui est dévasif du breaking et tout ça. Vous mettez un garde. Vous contrerez l'adversaire et tout ça. Pour tout ça vous aurez dès le début Mortal Kombat. Pour toutes les personnes qui sont vite se chauffer et se remettre dans un bon Mortal Kombat. Actuellement on peut dire clairement le meilleur jeu de combat pour l'instant sur sa génération. Clairement c'est un peu dur parce que c'est vrai qu'il n'y a pas full pour l'instant. On attend gentiment à l'arrivée des Street Fighter. De l'Ultra Street Fighter d'abord. Donc il est déjà sorti sur PlayStation 3. Puis Street Fighter 5. Je sais qu'ils ont sorti Guilty Gear récemment. Donc très bonne série aussi pour ceux qui connaissent. Et on attend évidemment par la suite pourquoi pas des Soul Calibur. Des Tekken et j'en passe. Toutes les séries de Jig. Mais c'est vrai que pour l'instant Mortal Kombat clairement il se classe. Voilà quoi. Je veux dire c'est pas qu'il n'y a pas forcément de la concurrence. Mais c'est tout simplement. C'est qu'il y a intérêt que justement la concurrence qui va arriver juste derrière Mortal Kombat. Et puis s'aligner avec ce jeu là. Parce que c'est vraiment la grosse grosse surprise. Moi les gars je vous dis franchement. On va découvrir le jeu tout au long du test. Je vais vous expliquer un petit peu de tous les modes de jeu qu'il y a. Toutes les possibilités qu'il y a. Comme je disais dans ce Mortal Kombat. En termes de technique déjà. Vous aurez tout ce qui est défense, contre, etc. Par la suite vous aurez toutes les possibilités de Brutality. En plein combat et pour la fin du combat. Les Fatalities, les magnifiques Fatalities. Les décors ils sont bien grassois bien comme il faut. Et c'est vrai que voilà quoi. Vous avez pu voir au début de la vidéo. Je vous avais mis l'intro mythique de Mortal Kombat. Avec quelques petites scènes. Avec on a vu d'ailleurs dès le début d'une petite vieille dame qui voltige dans tous les sens du décor. Ça je vous ai découvert. C'est dans le mode scénar que vous rencontrerez cette vieille dame. Et puis par la suite vous l'aurez bien sûr dans ce décor. Comme vous l'avez débloqué à travers le jeu. C'est juste des petites séquences justement. En appuyant sur le bouton R1 quand il se charge. En fait vous avez la possibilité d'utiliser des éléments du décor. C'est-à-dire prendre un marteau, une caisse, etc. De balancer sur l'ennemi. Et c'est vrai que quand j'ai chopé la vieille dame. Je l'ai balancé sur les ennemis. Ça vous débloque un trophée en plus. C'est balancer la vieille dame. Le trophée s'appelle. Donc c'est vrai que quand j'ai débloqué le trophée. Puisque j'ai fait ça. J'étais vraiment plié de rire. Vous verrez la première fois que vous ferez ça dans le jeu. Une fois que vous currez. Vous allez vraiment bien vous marrer à ce niveau là. Dans ce Mortal Kombat. Une fois lancé dans le mode histoire. Vous allez traverser tous les épisodes. En gros on va vous refaire l'histoire du jeu. Dans une guerre future justement. On va parler de personnages mythiques. Et cultes des anciennes séries. Avec Roméo au bout du jour. Avec justement des nouveaux ennemis. Des jeunes guerriers aussi. Qui sont du côté positif de la force. Et puis on va le côté obscur. Avec des... Je ne vais pas vous spoiler l'histoire. Mais qui est très très sympa. En plus c'est vraiment bien fait l'histoire. Là on voit une petite bouteille de notre ami Johnny Cage. Pour finir gentiment. Le premier combat de ce mode histoire. Que je vais vous souhaiter. Après même sur un autre combat. Histoire que vous voyez un petit peu comment se déroule le mode histoire. Là on va se replonger directement. Avec les deux persos. Avec un personnage mythique. Donc Raiden cette fois-ci. Qui se bat avec un jeune pouce. Nouveau que j'ai découvert moi personnellement. Au niveau de Kunjin. Que je ne connaissais pas évidemment. Peut-être qu'il était déjà dans le 9. Sûrement. Vu que c'est la suite logique. En termes de scénario. Qui est très très bon d'ailleurs. C'est un genre d'indien. Avec les flèches. Les machins et tout. Qui combat très bien. Vous voyez déjà quoi. La brutalité lancée par Kunjin. Et contre Raiden. Toujours aussi mythique. Fabuleux. C'est vraiment où on retrouve. Les grands personnages. Et les personnages classiques. Là vous voyez. Raiden par exemple. Qui a utilisé. Une petite séquence. Qui se permet aussi. De déplacer contre les décors. Le jeu. Il est vraiment très très animé. Vraiment au niveau de l'animation du jeu. Dans la phase de combat. C'est vraiment excellent. Ça va dans tous les sens. Vous n'avez pas le temps. De vous arrêter. C'est un jeu qui pousse. Automatiquement. A un. J'ai envie de dire. Dans le dynamisme du combat. Même quand vous pouvez rentrer en mode. J'ai envie de dire. Self. Un peu en retrait. Quand vous tombez face à un adversaire. Vous avez besoin de le maîtriser. Parce qu'il est un petit peu trop flou. Et tout ça. Même là. L'adversaire a la possibilité. De vraiment vous faire sortir. Dans le combat. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est ce panache qu'ils ont réussi. Ce dynamisme. Qu'ils ont réussi à mettre. Dans les combats de Mortal Kombat. En gros. On retrouve toute la panne oubliée. Du jeu de combat parfait. J'ai envie de dire. Comme on les aime. En 2D. Évidemment. Quand on dit en 2D. C'est vraiment le combat. En plateforme face à face. Ce n'est pas les déplacements en 3D. Comme une Tekken. Sur le Calibur. Évidemment. On peut avoir les décors en 3D. Et tout. Qu'on peut voir. Qui sont magnifiques. Vraiment. L'interactivité avec les décors. C'est ça qu'ils ont réussi. A aussi bien intégrer. Dans ces systèmes de combat 2D. Avec justement. La vitesse du jeu. Des personnages vraiment super sympas. A utiliser. Vous avez en gros. L'ingrédient pour le jeu de combat parfait. Dans son domaine. En plus de ça. Évidemment. Avec tous les ingrédients. J'ai envie de dire. La série sur le gâteau. Du Mortal Kombat. C'est à dire. Gorace Way. Vraiment. Avec des moments un peu loufoques. Justement. Un peu rigolo limite. J'ai envie de dire. Il y a des scènes vraiment dans le jeu. Tellement c'est ridicule par moments. Justement. C'est ça qui fait tout son charme aussi. C'est incroyable. Comme ils ont réussi à faire. Cette cassure. Dans des jeux de combat sérieux. Machin et tout ça. Réussir à mettre des scènes. Un peu comme. C'est quoi ce que je veux dire. Mais quand vous regardez. Une série de manga. Par exemple. Hyper sérieuse et tout. Et vous avez complètement. L'héros qui part en vrille. Dans le jeu. Là vous aurez des séquences. Un petit peu comme ça. Dans Mortal Kombat aussi. Qui passent vraiment super bien. Là je vous saute un petit peu. Je développe un petit peu. Le mode histoire. Pendant que je suis en train de vous parler. Du jeu pour histoire de mettre les choses en place. Au niveau déjà du système de combat. Comme je vous dis. Voilà. Vous aurez vraiment. Tout. La panoplie nécessaire. Pour. Vous éclater. Sur ce jeu. Vitesse du jeu. Combo. Beaucoup d'enchaînements de combo. Alors tous les amateurs du jeu de combat. En plus qui adore. Tout ce qui est enchaînements de combo. Vitesse rapide. Et tout ça. Un petit peu. Je ne sais pas si. Pour certains. De jeunes générations. Vous avez connu un peu la série. Dites-moi. King of Fighters. Ça rappelle beaucoup. Surtout King of Fighters. Parce que. Dans n'importe quel jeu de combat. On a vraiment. Ce qui est combo. Et tout ça. Il n'y a pas tout ça. A ce niveau là. Dans les streets. Dans beaucoup de jeux. On peut enchaîner les adversaires. Et tout. Mais c'est vrai que Kof. A l'époque. Il avait vraiment la particularité. A l'époque. On jouait avec le joystick. Et tout ça. Donc c'était la grande époque. Il avait la particularité. Vraiment. Quand tu envoyais un gars. En l'air. Je veux dire. Le mec. Si tu étais vraiment bon. Il ne redescendait plus jamais. Et c'est ça. C'est énervant. Pour les adversaires. Qui ont démarré dans le jeu. Mais ne vous inquiétez pas. Justement. La facilité. Qu'ils ont. Par exemple. J'ai envie de dire. D'adaptation. Qu'ils vous proposent. Au niveau du jeu. C'est que. Vous allez démarrer. Au départ. Vous allez vous lancer. Directe dedans. Vous allez tester votre jeu. Et tout. Vous allez au début. Gagner quelques combats. Je suis fort en Mortal Kombat. Puis vous allez tomber. Contre une teubée. Il va vous mettre votre race. Vous n'allez rien comprendre. Il va vous défoncer. Mais bien comme il faut. Vous allez dire. Ah ouais. Ok. J'ai besoin d'aller en mode d'entraînement. D'ailleurs. Quand vous allez en mode d'entraînement. Justement. Ça aussi. Ce qui est sympa. C'est que. Moi. J'aime bien les jeux qui font ça. Parce que c'est con. Parce que souvent. Maintenant. Des jeux vidéo. Quand ils font le système de trophée. On débloquait des trophées. Vous faites le mode scénar. Vous faites 4 boss. Ça y est. C'est fini. Vous faites 2 bouquins. Platine. Et 4 trucs. Machin. Dans Mortal Kombat. Il y a des jeux comme ça. Que j'aime bien. Quand ils faisaient. C'est à dire. Ils vous font le même des trophées. Quand vous allez en mode d'entraînement. Ils vous font des trophées. Quand vous allez changer votre icône. C'est des petits trucs. Des petites compensations. Ils ont mis beaucoup de trophées. C'est ça qui est bien. C'est que. Vous allez aller changer votre icône. Vous savez. Les icônes. Au niveau de votre plaque de combattant. En réseau. Etc. Votre présentation. Vous allez changer d'image. Et tout. Vous pouvez aller en mode d'entraînement. Tester les bases. De votre personnage. Il y a un personnage que vous affectionnez particulièrement. Vous allez vous entraîner un petit peu avec. Découvrir. Les bases générales du jeu. Parce que quand vous allez vous entraîner. Là on est avec notre ami Sub-Zéro. Qui est passé à cagoule. De ninja. Justement. Et qui est en mode. Il a enlevé la cagoule. Donc du coup. Ça c'est dans le mode scénar. Comme ça. Vous pourrez débloquer par la suite. Évidemment. Dans le jeu. Mais vous avez évidemment. Le Sub-Zéro classique. Ne vous inquiétez pas. Vous verrez à travers le jeu. Donc je disais. Ce qui est sympa vraiment. C'est que quand vous allez. Aller dans le mode entraînement. Histoire de. Je ne sais pas. Que vous êtes nul. Ou quoi que ce soit. N'importe qui. On va dire. C'est joué à un jeu de combat. Mais quand même. Vous avez besoin d'apprendre. Quelques bases. Si vous voulez pousser un petit peu. Le bouchon. Un peu loin. Apprendre un combat. De correctement. L'assement. Un combat. Histoire d'arriver à se défendre. Et de vaincre des ennemis. Justement. Qui vont vraiment jouer Kassa. Qui vont s'entraîner. Et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas. Justement. Vous aurez la possibilité. Grâce à tous les entraînements. De mon style combat. A relever le niveau. Et à vous lancer. Dans le défi du mode en ligne. Et c'est ça qui est justement génial. Au niveau des personnages. On vous a. Je vais vous clôturer. Quand même au niveau de l'entraînement. Avant de passer au personnage. Au niveau de l'entraînement. Justement. Vous pourrez aller en mode. Entraînement normal. Entraînement brutality. Entraînement fatality. Et. Ce qui est à noter. Quand même. Qui est super sympa. C'est quand vous serez sorti. D'entraînement. Exemple. Vous allez prendre sub-zero. Vous entraînez avec sub-zero. Quand vous allez sortir. D'entraînement automatiquement. Quand vous allez jouer. Avec un autre joueur. Vous aurez déjà la notion. De mort de combat. Et vous arrivez vraiment. A vous en sortir avec d'autres joueurs. C'est ça qui est assez bien. Ce qu'ils ont réussi à faire. Là on se plonge. Donc. Ça c'était pour la partie. La partie de. Un petit peu. Du système de combat. Et la façon dont vous pouvez maîtriser. Le jeu par la suite. Là on se replonge. 24 personnages. Vous avez Goro. Evidemment. Qui était un contenu additionnel. Mais je pense. Pour la plupart. Vous aurez dû avoir la version. Avec un petit code. Qui vous permet de télécharger Goro. Goro. Au départ. Je me suis dit. C'est Goro. C'est la classe. C'est quand même une légende. Mais il doit être vachement mou. Et là vous allez voir. Je vais vous faire. En mode. On va passer dans la tour. Je vous laisse. Que je vous laisse un petit peu. Les phrases qui se disent. Gensime. Voilà. Histoire de mettre. Tout le monde d'accord. Et Goro. Qui est tout simplement. Extraordinaire. Je vous le dis. Les amis. C'est juste une tuerie. Ce Goro. Quand vous avez le personnage de Goro. C'est vraiment la patate. En plus. Il y a quelque chose. J'ai oublié de vous dire. Dans le système de combat. C'est à dire. Le combat quand il s'est passé. Tout comme les derniers Street Fighters. Les derniers Street Fighters. Qui sont sortis. Vous avez la possibilité. De choisir entre 3 techniques. De combats différentes. Ça c'est super vraiment. Et vous verrez. Vous allez trouver. Petit à petit. Là vous voyez des missiles qui tombent. C'est normal. C'est parce qu'on est dans le mode de la tour. Justement. On va parler un petit peu des modes de jeu. Pendant que je vous montre. Justement. Tu as avec Goro. La démonstration. Quand on remonte dans la tour. Là j'ai perdu mon premier fight. Vous allez voir. Ça va aller beaucoup mieux. Par la suite. Donc. Goro. Qui est un contenu additionnel. Vous débloquez le boss. Qui vous avez vu. Complètement de l'autre côté. Qui est une fois. Que vous avez terminé l'histoire. Et par la suite. Au total. Ça vous fait 24 personnages. Pour l'instant. À la sortie du jeu. Vous avez déjà entendu parler. Je suppose. De Predator. De Jason. Et toute la clé. Qui va suivre. Je pense par la suite. Qu'il sortira même. Des petits DLC. Qui permettent. En train de retrouver. Un peu comme Goro. Des personnages mythiques. Des versions originales. Ça sera sûrement. La demande du joueur. Qui voudra ça. Donc. Ne vous inquiétez pas. Au niveau des personnages. De pouvoir vraiment le faire. Et s'amuser. À ce niveau là. Le petit bonhomme. Que vous voyez sortir. De l'eau. À chaque fois. Le cadavre. À mon avis. Je pense que c'est quelqu'un. Qu'on peut choper aussi. Balancer sur les ennemis. Peut-être. Ça doit même débloquer un trophée. Il faudra que j'essaie. Je n'ai pas encore. L'occasion d'essayer. Là c'est parti. Pour une petite démonstration. De votre nouveau. Vous connaissez. C'est cadeau. Voilà. Bienvenue dans Mortal Kombat. Ça c'est juste exceptionnel. Boum. C'est parti. Donc. Les modes de jeu. Alors. Vous aurez. Comme je vous l'ai dit. Déjà. Le mode d'histoire. Vous aurez la possibilité. Bien entendu. De jouer. Entre amis. En mode versus. Histoire de se faire. Un délire. Bien comme il faut. À l'ancien. Soirée. Pizza. Jeu de combat. Ça c'est. Ça fait un moment. Moi personnellement. Je n'avais pas fait. Et à la sortie de Mortal Kombat. Je me suis fait le délire. Entre amis. Un petit peu. J'ai. Voilà. J'ai. J'ai gentiment. Fait ma soirée. De jeune. Comme. J'avais pu faire depuis longtemps. Donc. Madame n'était pas contre. Donc. Ça va. Ça s'est. Ça s'est bien passé. Elle ne m'a pas fait Mortal Kombat. Tu PS. Donc. Voilà. Et. Justement. C'est ça qui était fabuleux. C'est de redécouvrir ce Mortal Kombat. Dans ce mode là. C'est-à-dire. On est en mode versus. À la maison. Avec les copains. Et ça c'était juste énormissime. Et. Et. Par la suite. Voilà. Vous aurez le mode versus. Vous aurez le mode haldeen. Justement. Et là. Vous allez vous friter. Avec ce qui se fait de mieux. De pire. À savoir. Là. On a le gentil. Gentil personnage. Krotalkan. Qui est là. Il a une menace directe. Il a une menace directe. Il a une menace directe. Mais en fait. Le combat comme il commence. Il ne comprend pas trop ce qui arrive. Vous arrivez évidemment. Vous avez le mode versus. Comme je dis. Le mode histoire arcade. Vous avez le mode haldeen. Là c'est pour friter avec les autres joueurs. Et vous avez également aussi. Le mode la tour. Tour vivante. Tour vivante. Vous aurez trois tours vivantes. Au départ du jeu. Peut-être que vous en avez d'autres. Par la suite. Ça vous verrez vous même. Là vous avez le mode tour vivante. Allez c'est parti. Ça je vous laisse. Chaque fois Gorou. Quand il fait qu'il en bois. Je vous laisse. Vous avez le mode tour vivante. Et justement. Dans le mode tour vivante. Quand vous avez commencé. Dans les premiers tours. Vous voyez. Il y a des missiles. Qui me tombent dans la gueule. Depuis tout à l'heure. D'ailleurs vous allez voir. La fin de la tour. Un petit peu galérer. Parce que. Avec les missiles. Je vais plus les prendre moi. Dans la gueule. Que l'adversaire. Et c'est vrai. Que vous avez des missiles. Comme ça et tout. Et plus vous allez monter. Un grade dans les tours. Et vous allez pratiquer. D'autres tours. Comme vous avez pu voir. Il y avait une tour. Un petit peu plus longue. Au début. Avec laquelle j'ai lancé. Le mode de jeu. Et ainsi de suite. Vous allez débloquer des trophées. Gagner des combats. Gagner le respect. Là. Je m'en rends. Là pareil. Notre ami. Mais je veux gentiment me vanger. Parce que comme là. Il y a une brutality partout. Ça me n'a pas plu. Ça m'a mis un petit peu contrarié. Donc. On va vous faire une petite démonstration. De la fatality de l'eau. C'est cadeau. Et voilà. Bienvenue dans Mortal Kombat. Donc. Là. Comme je disais. On est dans le mode de la tour. Donc vous allez monter. Etage par étage. Un petit peu comme. Dans les films de Bruce Lee. Le fameux jeu de la mort. Le vrai et pas le faux. Le film n'a pas été terminé. Parce que justement. Personne. La légende était décédée. Il y a un film jeu de la mort. Justement. Vous devez monter des étages comme ça. Et affronter des émuls. De plus en plus redoutables. Et c'est ce que vous allez faire. Dans le mode tour vivante. Et voilà. Donc au niveau des modes de jeu. Alors. Ce qui a été génial. Donc. On a parlé un petit peu. Je vous ai parlé un petit peu. Du système de combat. Je vous ai parlé un petit peu. Des modes de jeu. Que vous avez à votre disposition. Ah oui. Il y a quelque chose. Que j'ai oublié justement. C'est que vous allez pouvoir choisir. Vos factions. Dans le jeu. Les factions que vous allez pouvoir choisir. Dans le jeu. Donc. Vous aurez. Black Dragon. Vous aurez. Pas mal d'autres factions. Moi j'ai choisi les Black Dragon. Alors. C'est le seul. Que j'en ai retenu. Parce que les autres. Je suis obligé de regarder dans le menu. Désolé pour les autres. Mais voilà. Vous aurez en gros. Le clan des méchants. Le clan des ninjas. Le clan des assassins. Et moi. Je fais partie des clans des assassins. C'est le Black Dragon. Et c'est de suite. Et à travers le monde. Vous allez avoir en fait. Votre clan. Un nouveau. Qui représente. À travers le monde. À travers les autres joueurs. Et vous allez marquer. Chaque jour. Des points. Des points. Des points. Et on verra. Quelle est la meilleure faction. Une fois que vous avez choisi une faction. Ne vous inquiétez pas. Par la suite. Pour changer de faction. Il n'y a aucun problème. À ce niveau là. Donc. Vous verrez. Que vraiment. Ils ont fait. Vraiment. Je trouve. Beaucoup d'efforts. Dans ce Mortal Kombat. Moi. A toute personne. Vraiment. Je le dis clairement. C'est vraiment. Une grosse. 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 Ça a été vraiment une claque. Au niveau du jeu. Ah bon. Graphisme. Je me dirais. Ça devient même plus surprenant. Que le jeu soit beau. Parce que. Parce que. On me dirait. On est sur une ex-genre. Or j'ai envie de dire. Parce que. Sincèrement. A part le récent Bloodborne. Qui a été juste magnifique. Là. Ce Mortal Kombat. Qui vient de sortir. Et. On attend gentiment. The Butcher. Qui a l'air juste monstrue. Qui va arriver bientôt. La next gen. J'ai envie de dire. Si on regarde les autres jeux. C'est pas de quoi se taper. Le cul à faire. Je viens de dire. Donc. C'est pas. Si normal que ça. Bravo pour le travail. Qu'ils ont fait. Les constructeurs. Les fabricants. Les constructeurs. Les studios. Qu'ils ont fait. Le jeu Mortal Kombat. Bravo à eux. Vraiment. Parce qu'il y a vraiment. Un travail. Clair. Sur les décors. Sur l'interactivité. Pendant les combats. Sur les personnages. Qui sont vraiment. Super bien fait. On voit que. Tout ce qui est. Brutality. Fatality. Ça a été vraiment. Vraiment. C'est violent. Et tout ça. Mais c'est vrai. Que ça a été vraiment. Bossé quand même. On voit que c'est pas par hasard. Ça serait vrai. Justement. Goro qui a 4 bacs. Quand on fait de la fatality. Ou il plie le mec au sol. Il l'arrache avec les 4 bras. Et les jambes. Parce qu'il a 4 bras. C'est pas. C'est pas l'auquien. Forcément. Qu'il va comme ça. Donc ils ont vraiment. Réussi à assimiler. Là vous avez eu la rafale de missiles. Que j'ai pris dans la gueule. Elle était juste. En fait tombait ma barre de vie. Et il faudra faire attention à ça. Dans les modes de la tour. Donc voilà. Et vous aurez justement. Un dernier mode de jeu. Que je vous montrerai. A la fin du test. Vous pouvez aller. Faire un petit tour. C'est le mode de la crypte. En fait. Dans la crypte. Quand vous allez vous balader. Je vous mettrai à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir débloquer. Justement. Des platalities. Des fatalities. Des décors. Des tenues. Etc. Certains même trophées. Donc. Vraiment. Ils ont réussi à faire. Je trouve. Le panache parfait. Dans ce Mortal Kombat. C'est vraiment. Le cocktail. Top. Niveau. Il sort à la bonne période. En plus. Le jeu. Personnage. Charismatique. Au niveau des personnes. Déjà. Ils sont super attachants. Et. Il s'apprend bien. Du coup. Là je suis face à le Booking. Donc. Vous avez reconnu. Le vieux. Il a pris un coup de vieux. Donc. Voilà. Là. Je vais me faire. Qu'il foncer. Par des missiles. D'u. S'il en prend dans la gueule. Et. Vous allez voir. C'est le combat final. De la tour. Je vous montre. Un petit peu. Ce que j'ai fait. En mode en ligne. Je vous ai parlé. Déjà des modes de jeu. Mais j'ai décidé. Quand même. De vous présenter. Dans ce test. Justement. Différents modes de jeu. Là. Je vous ai fait. Une tour complète. Histoire. Tu vois ce que ça donne. Je vous ai montré. Un petit peu. Au début. L'histoire. L'histoire. Pour que ça. Au point. Dans le jeu. Dans le mode histoire. Que vous avez pu voir. Vous aurez des cutscenes. Un petit peu. Comme God of War. Ça c'est sympa aussi. Et là. Je vous présenterai. Justement. Dans ce test. Également. Le mode en ligne. Je vous fais. Trois petits combats. Histoire. De rapidement. Je vous montrer. Un petit peu. Comment c'est dans ce débole. Et je vous montrer. Une petite vidéo. De la cripe. Histoire. De faire du coup. Le jeu. A la fin du test. Donc. Concrètement. Voilà. Ce qui est à retenir. C'est que vraiment. Mes amis. Vous n'hésitez pas. A vous. A voir. Des semaines. Faites le dragole. De booking. N'hésitez vraiment pas. Si vous avez des hésitations. Parce que. Tout comme moi. Vous avez vu. Le graphisme. Le panache du jeu. Dans les tigeurs. Et tout. Qui vous a un petit peu. Dostonnais. C'est à vous. Je vous dis. Putain. Mais j'ai voulu me le prendre. Mais quand même. Ça reste mortel combat. C'est devenu une série bidon. C'est vrai qu'ils ont coulé. Tout ça. C'est vraiment. Ce qu'on peut se dire. Par rapport. A ce qui s'est passé. Evidemment. Finalement. J'ai du couvert. Que l'épisode 9. Était vraiment. Apparemment sympa. Pour le joueur. C'est un peu. Ce qui est. Alors. On relance à la licence. Je ne l'ai pas fait personnellement. Donc. Je ne vais pas. Le mec. Qui a joué. Tout ça. Ce n'est pas vrai. Donc. Moi. C'est vraiment. Depuis la Super Nintendo. Pour moi. C'est vraiment. Un retour vers le futur. 20 ans après. Mortal Kombat. Le classique. Voilà. C'est vraiment. Pour moi. Un retour. J'allais dire. Le jeu est de retour. Comme moi. Je suis de retour sur lui. C'est vraiment. On a vieillie. Vraiment. C'est à mon âge. Mortal Kombat. Concrètement. Quelques années près. Je pense. Et c'est vrai. Pour moi. C'est un retour sur le jeu. Tout comme le retour du jeu. Tu peux l'en dire. C'est clairement. Mortal Kombat. Les gars. It's back. Vraiment. C'est. Le jeu est de retour. La licence est de retour. Chapeau. Aux mecs. Ils ont développé le jeu. Vraiment. Parce que. Comme je disais. Il y a vraiment. Un gros travail. Sur l'ensemble. Du mode de combat. Sur l'ensemble. Des décors. Sur tout. Ce qu'il y a dans le jeu. Il y a vraiment. Un taf. Énorme. Et. Et. C'est ça. Qu'il faut retenir. Du boulot qu'ils ont fait. Ils méritent leur retour. Il y a parfois. Des jeux déchus. Comme ça. Comme. Par exemple. PES. Ce qui s'était passé. C'est une série mythique. C'était le même jeu déchus. Ils ont. J'avais fait le test. Sur la chaîne. Voilà. Ils ont fait vraiment. Un joli retour. Cette année. On attend devant. Un petit peu. L'année prochaine. Ce qu'ils vont faire. Et tout. Mais là. Pour Mortal Kombat. C'est pas le même cas. Que PES. C'est à dire. C'est pas. Un retour. Positif. Peut-être. Un retour définitif. Là. Mortal Kombat. Il fait vraiment. Je parle des jeux de foot. Aucun rapport. Mais c'est juste pour vous dire. Des jeux déchus comme ça. Des licences déchus. Mortal Kombat. C'est vraiment. Un retour en force. Je peux vous dire. Vous pouvez foncer les jeux. Fermez les gars. C'est vraiment. Un jeu. Bien comme il faut. La grosse surprise. Pour moi. Vraiment. C'est vraiment. Une surprise. Pour moi. Ce Mortal Kombat. Ça m'a replongé. Même. Je vais vous dire. Sincèrement. Je vais même aller me retélécharger. Les films. Mortal Kombat 1. Et bon. Un reste le meilleur. Quand même. Pour moi. Après. Les couleurs. Ça se discute pas. Je vais même aller me retélécharger. Les films. Histoire de me les moiter au boulot. Le soir. Tranquillou. Et tout. Me replonger dans l'histoire de Mortal Kombat. Le délire de redécouvrir. Un petit peu. Les personnages. On a oublié. Et tout ça. Leur histoire. Leur. Et tout ce qui suit. C'est vraiment. Un grand retour. C'est vraiment. La grosse claque. Sur Mortal Kombat. Sans exagération. Je vous le recommande. Vraiment. Là. Vous avez vu. Ma fatalité ratée. C'est à dire. Je fais du saut sur place. Ça c'est trop géné. Et. C'est vraiment. Un retour. En force. Je vous le recommande. A 100%. Vous avez une console. Une next gen. Vous pouvez foncer. Sans problème. J'ai discuté un petit peu. Avec des amis. Qui ont téléchargé. Même le jeu sur téléphone. Apparemment. Elle est sortie. C'est pas la même version. Beaucoup plus lente. C'est sympa. Mais bon. C'est une version téléphone. Rassurez-vous. C'est pas la version. Next gen. PS4. Xbox One. Ça c'est vraiment. Ça déchire. Ça en gros. Mais comme il faut. C'est vraiment. Un gros retour. Là vous pouvez voir. Evidemment. Le bouton de triangle. On a besoin du bureau. Mais en fait. C'est pour aller sur le PS5. Pour voir s'il y a d'autres achats à faire. Donc évidemment. Voilà. Ça sera à vous de voir. Evidemment. Si vous voulez investir plus. J'ai pas l'intention. D'acheter de saison pass. De DLC. De jeu. Finalement. Le jeu m'a tellement plu. Je m'éclate tellement dessus. Que justement. Je vais me le procurer. Le saison pass. Avec Jason. Et avec toute la famille. Des personnages de Mortal Kombat. Là vous avez pu voir. On arrive gentiment. A la fête de la tour. Donc. Est-ce que je vais vous présenter. Le mode en ligne. Histoire que vous voyez. Un petit peu. Ce que ça donne. Sur le mode multi. Là vous voyez. Voilà. Guerre des factions. Voilà. Ça vous permet de découvrir. Les lotus. Les shadow. Les dragon. Les forces. Spéciales. Et les lignes cuées. Apparemment. Il y a beaucoup de joueurs. Là je vous montre un petit peu. C'est un petit tour global. De tout ça. Ça vous permet. Bien sûr. De découvrir. Les factions. Que vous pouvez choisir. Ne vous inquiétez pas. C'est bien. Il y a un descriptif. Qui est bien fait. Donc ça va permettre de choisir. Bon moi ça a été automatique. Direct. J'ai choisi. Les Black Dragon. D'ailleurs j'avais Icho. Avec Kempaché. Kempaché à la maison. Donc ils étaient morts d'horreur. Parce que de suite. J'ai choisi la faction. Ils ont rigolé. Pour d'autres raisons. On va garder ça en privé. Donc concernant bien sûr. Et puis. Puis voilà. Une fois que j'ai choisi votre faction. Ce que vous allez faire. C'est qu'à travers le monde. Justement. Vous allez. Comme je l'ai dit. Un petit peu avant. Dans la vidéo. Représenter votre clan. Que vous avez choisi. Et qui vous permettra. Justement. De monter la réputation. De votre clan. A travers tous les combats. Que vous allez mouler. Dans Portal Combat. Et là justement. On se lance dans le mode en ligne. Je vais vous montrer. Trois petits combats. Assez sympathiques. Je vais prendre un personnage. Que je ne connaissais pas. Qui est découvert. Dans Mortal Kombat 10. Je vous ai montré. La tour. Un petit peu avec Goro. Je vous ai survolé. Un petit peu. Avec des personnages cultes. Dans le mode histoire. Comme Raiden. Sub-Zero. Johnny Cage. Scorpion. On a vu. Le légendaire Goro. Pour finir une tour complète. Histoire de vous montrer. Comment ça se passe. Ça va permettre. De débloquer. Des trophées. Et tout ça. Dans tous les modes de jeu. Que vous allez vous lancer. Donc là. On va aller dans le mode en ligne. Dans le mode en ligne. Alors. Vous aurez la possibilité. D'aller mater d'autres joueurs. Bien sûr. Jouer. Des combats en direct. Qui se déroulent à tout moment. C'est ça qui est vraiment super sympa. La possibilité de revoir des combats. Et la possibilité de suivre en direct. Des combats. C'est des salons en fait. Un petit peu comme. Un petit peu comme dans FIFA. Vous connectez dans des salons. Vous arrivez. Et puis. Vous pouvez voir le combat. De d'autres joueurs en direct. Qui sont en train de se mettre dans la gueule. Ça c'est sympa. Ça permet de. Ils ont fait un moment en plus. Un jeu pour. Pour se créer une communauté. Et tout autour de ce Mortal Kombat. Un mode en ligne. Vachement bien développé. Je trouve. Personnellement. Bien mis en place. Un petit peu ce qu'ils avaient fait. Dans Street Fighter. Vous pouvez voir directement les vidéos. Enregistrer vos parties. Classe mondiale. Etc. Etc. Ça c'est vraiment. Vraiment sympa. Je trouve. Vous avez la possibilité. Comme je vous ai dit au début. De personnaliser votre logo. Ça va au début le cadre. D'arriver des trophées. Donc je vous conseille de le faire. Vous voyez. Donc là. On est dans un salon. Au roi de la colline. Donc. On voit un petit peu des mecs. Avec leurs connexions. Et tout ça. Vous pouvez choisir le combat. Que vous voulez suivre en direct. Donc ça. C'est optionnel. Bien sûr. Et tout. Je trouve que c'est sympa. C'est agréable de faire ça. Par la suite. Une fois que vous regardez. Un combat. Par exemple. On va lancer. Histoire que vous voyez. Comme ça se passe. De côté. Vous allez voir. On voit les ping des joueurs. On voit la connexion. Etc. Etc. Comme habitude. C'est les joueurs à travers le monde. Bien entendu. C'est pas uniquement local. Donc. Vous allez voir. Des joueurs japonais. Des joueurs américains. Des joueurs anglais. Des joueurs espagnols. Et puis j'en passe. Des joueurs. Des Émirats arabis. Des arabes unis. Et vous verrez. Il y a vraiment à travers le monde. De partout. J'ai pas croisé d'Albanais. Ou des ukrainiens. Heureusement. J'ai jamais. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Je rigole. C'est vraiment une blague. Donc. Voilà. Vous verrez. À travers le monde. Tous les joueurs. Qui sont en train de concourir. Sur Mortal Kombat. Et ça vous permettra. De voir un petit peu. Aussi. Ce que les autres joueurs font. Avec les personnages. Et tout. Il y en a qui sont vraiment doués. Je tiens légère. Parce qu'il y en a. Ils sont déjà mis sur le jeu. Sur le neuf. Donc. Ils sont sur le rythme. Sur le rythme du jeu. Ne vous inquiétez pas. Au niveau du rattrapage du niveau. Vous y ferez. Assez. Assez vite. Donc là. Ce que je veux faire. Moi. Je veux me plonger. Dans le mode en ligne. Donc. Ne m'en veuillez pas. Je n'ai pas encore. Exploité le mode en ligne. Plus que ça. Parce que. Je vais me coller à fond. Parce que. Je vous ai préparé les tests. Pour présenter vraiment. Tous les modes du jeu. Je vais me coller. Moi personnellement à fond. Pour monter mes stats. Bien sûr. Bien entendu. Là. Je vais vous proposer 3 combats. Donc. J'ai choisi une personne. Ce qui est un petit peu salopard. Je lui dis clairement. Il a une technique. Excusez-moi le terme. Je me l'excuse. Je me l'excuse de lutte. Voilà. Donc. C'est vraiment. C'est vraiment. Dégueulasse. S'il y a de quoi faire. Rache kit n'importe qui. Il y en a deux. Qui font ça. C'est Scorpion. Pour ceux qui jouent au jeu. Ils ont déjà compris. De qui je parle. C'est Hermak. En fait. Il a tout simplement la possibilité. Vous enchaînez un combo. Il se déplace. Il rapparaît derrière vous. Il vous renchaîne. Vous enchaînez un combo. Il réapparaît. Evidemment. Quand vous savez maîtriser le jeu. Vous allez mettre un garde. Et tout d'ailleurs. Vous allez voir. Je repose trois combats. Sur les deux premiers. Je vais bien énerver les mecs. En plus. Je ne force pas. Sincèrement. Je ne joue pas à fond. Je n'enchaîne pas. Je ne propose pas du beau spectacle. C'est vraiment pour énerver les mecs. Parce que. J'étais derrière. Je regardais les mecs. L'attitude des gars. Je pense que derrière. Ils ont dû m'insuter de tous les noms. Ils ont dû péter une durite. Vous allez voir. Ce personnage. Hermak. Je vous fais découvrir en même temps. Ça aidera peut-être certaines personnes. Pour le mode en ligne. Qui peut paraitre bien énervant. Mais attention. Evidemment. Vous verrez le troisième combat. Où je vais tomber. Contre un mec. En plus. Qui maîtrise le jeu. Et en plus. Qui a scorpion. Et là. Ce n'est plus du tout la même histoire. Parce que scorpion aussi. A la possibilité. Deux téléportations. Dans le jeu. Et là. Il suffit que vous maîtrisez bien le personnage. Parce que le gars. En plus. Je peux vous dire. Qu'il maîtrise un scorpion. Parce qu'il m'a rendu vraiment chèvre. C'était un petit peu. Il m'a rendu l'appareil. De la misère que je vais mettre. Deux mecs que je vais affronter. Qui sont Raiden. Le mec il a Raiden. Et le deuxième il est en sub-zero. Je spoil mes combats. Mais histoire que vous compreniez. Vous allez comprendre. Je vais regarder les trois combats. Qui vont me suivre. En ligne. Voilà. C'est parti. Je vous présente. Je vous ai parlé un petit peu des modes de jeu. Je vous ai parlé un petit peu des systèmes de combat. Je vous ai parlé un petit peu. De tout ce qu'il y a à savoir. Sur ce Mortal Kombat. Et là. On va parler directement. En direct. Sur le combat qui se déroule. Voilà. Je vais commenter directement le combat. Regardez ça. Boum. Allez hop. On enchaîne. Boum. Là. Il s'est dit. Le mec. Hop. Boum. Il enchaîne. Là. Il s'est dit. Putain. Mais qu'est-ce qu'il fait. Regardez. 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 Et oui. Je suis énervant. Donc le gars. Je peux vous dire. Il est juste en train de péter une juride. Regardez. Moi. Ce que c'est. C'est qu'il a quasi super fait. Que je lui mets. Le mec. Il doit être vraiment énervé. En plus. Vous allez voir. Je n'utilise ni Brutality. Ni Fatality. Ni quoi que ce soit. C'est vraiment du pur combat. Le gars. Il est rendu. Tout simplement. Cher. Là. Il commence à s'exciter. Il me rentre une Brutality. Là. Il doit être content. Ça doit lui faire du bien. Mais il sait très bien. Quand je vais retomber après le Brutality. Là. C'est magnifique. Je vous laisse découvrir la Brutality de Raiden. Après le combat. Ça va être la même chose. Voilà. Bon. C'est parti. Regardez. Boum. Et le pire. C'est que je n'utilise même pas de Brutality. Je n'utilise même pas de Fatality. Parce que si je l'utilise vraiment. Je l'obroi le type. C'est. Regarde. Boum. Histoire de changer un peu. De varié combat. Donc je l'ai attrapé à distance. Je suis tombé. Je lui ai caté sa tête. C'est reparti. Le mec. Boum. Il mettez vous à la page du type. Ce combat. C'est tout simplement. Une horreur. C'est à dire. Le gars qui débarque. Il est dégoûté. Le mec qui est dégoûté. C'est quoi ? Ce merde. Il va direct dire ça. Ne vous inquiétez pas. Vous allez voir. Lors du troisième combat. Deuxième combat. Je vais mettre la misère aussi. Il se débrouille un petit peu. Plus avec Subo Zero. Parce qu'il comprend un peu. Qu'il faut se mettre en garde. Quand même. Là en jeu. C'est bien aussi. Dans un jeu de combat. De se protéger. Il va essayer. De m'avoir. Mais il ne va pas réussir. Et par contre. De troisième. Là il va comprendre direct. Ce que je lui prépare. Et là il va mettre. Une tolle. Mais des classes mondiales. C'est à dire. Il va jouer. Le même jeu comme moi. Dans le technique. Il disparaît surtout. Et en plus. En maîtrisant un personnage. Qui est juste fabuleux dans le jeu. C'est Scorpion. Pour l'instant. De ce que j'ai vu. C'est un combat. C'est un des plus beaux personnages. Et je pense. Ce sera un des plus utilisés. Scorpion dans le jeu. Juste extraordinaire. Dans le combat. Scorpion. Alors des persos. Que j'ai vraiment kiffé. Il y a Koro. Il y a Kano. Il y a Scorpion. Tous les personnages sont bien attachés. Vous allez vraiment. Chacun. Vous allez trouver son style. Et vous pouvez justement. Ce qui est bien. C'est que n'importe quel personnage. Il peut enchaîner des combats. A partir du moment. Vous maîtrisez tout. C'est plus que ce que je veux dire. Mais un peu comme dans un Tekken. Ou un Soulcalibur. A l'époque. Où vous avez besoin. De utiliser King mieux. Ou Ivy mieux. Que d'autres personnages. Pour aller sur le combat. Mais une fois que vous avez King ou Ivy dans les mains. C'était fini quoi. En face il n'y avait plus personne. C'est vraiment le jeu. A maîtriser un personnage. Et puis vous allez aussi. A travers les personnages. Qui sont vraiment totalement différents. Ils ne se ressemblent pas du tout. Dans les styles de combat. A vraiment trouver. Votre personnage. Qui va vous convenir. En mode année. Parce que vous allez jouer. En mode histoire. Avec des persos. Vous allez sentir fier. Vous allez jouer contre des copains. Vous allez vous sentir fier. Quand vous allez aller en ligne. Vous allez gagner quelques combats. Vous allez dire. Putain. Je fais un monstre en mortal combat. Et vous allez tomber contre des mecs. Ils vont vous mettre la misère. Parce que tout simplement. Ils maîtrisent leur personnage. De A à Z. Ils connaissent par coeur. Les gardes. Les téléportations. Les prises. Etc. Etc. Donc automatiquement. Ça va vous pousser. A peut-être dévier. Sur un autre personnage. Avec lequel vous allez vous sentir mieux. Allez c'est reparti. Là il a compris direct. Donc déjà. Voilà. Il va être un petit peu plus sur la garde. Vous regardez. Hop là. Vous voyez. Il essaye de. On voit qu'il. Il n'arrive pas. Je sais. Je m'excuse. C'est vraiment. C'est dégueulasse. Ce que je suis en train de faire. Mais voilà. C'est le combat. C'est comme ça. Hop là. Histoire d'avoir un petit peu le plaisir. Là. On va lui mettre un petit enchaînement. Encore. Je suis gentil. Je lui fais pas de brutality. Là il m'a glacé. Donc. Voilà. Il essaie de s'en sortir comme il peut. Le mec. Parce que. Vous voyez. Il bouge dans tous les sens. Il veut mettre la garde. Il peut pas. Dès qu'il met un coup. C'est fini. Il peut rien faire. C'est ça qui est assez dégueulasse. Enfin. Il peut rien faire. Il peut faire. Mais différemment justement. Et vous allez voir d'ailleurs. La personne qui joue après. Il n'a plus que savoir faire. Il va juste me mettre la misère. Donc. C'est ça qui est assez fabuleux. Ce mode en ligne. Que je vous présente. À travers ces trois combats. Ça vous permet un petit peu de découvrir. Un petit peu mieux. Aussi. Le jeu. Donc. Ça vous permet de voir. Vraiment. À quoi vous vous confrontez. C'est vraiment. Voir le paradoxe. Entre certains joueurs. Et d'autres. Et. Face à moi. Justement. Qui maîtrise. Là pour l'instant. Sur ces trois combats. Le même personnage. Donc vous allez voir. Un petit peu. C'est assez rigolo. Là. Il est énervé. Le garçon. Je le sens. J'ai vraiment senti énervé. Le type. Il essaie de sauter. Justement. Pour esquiver. Mes attaques. Il se loupe. Dans ses trucs. Dans ses déplacements. Et tout. Voilà. Vous voyez. Là. Il est pas à se réussir. Il a le glacer. Et hop. Donc je suis derrière lui. C'est juste énervant. Mais c'est juste fabuleux. Aussi. Donc. Moi. Voilà. Ce que j'essaye de vous dire. C'est que vous allez trouver. Votre personnage. Qui est mieux adapté. En ligne. Pour vous. Dans la maîtrise du bonhomme. Et dans le plaisir que vous allez prendre. Avec le personnage aussi. Vous allez. Vous allez développer. Votre façon de jouer. Et un perso. Forcément. Qui va vous correspondre. Mieux qu'un autre. Et c'est là. Que vous allez vous éclater. Dans Mortal Kombat. C'est ça qui est génial. Comme vous allez voir. Le combat. Là. Le gars. Il est bien énervé. Il m'en veut. Je pense. Là. Je peux le finir. Je ne finis pas. Je vais faire une sépreprise. Donc. Je ne vais même pas rentrer la brutalité. Histoire de mettre la rage encore plus au mec. Donc. En gros. Ça veut dire. Même ça. Les plus spéciaux. Je l'aurais mis la misère. Donc. Là. Vous allez avoir. Par contre. Le troisième. Lui. Il est bien énervé. C'est le combat contre Scorpion. Je vous laisse un petit peu. Sur le combat de Scorpion. Histoire que vous fassiez le combat. Vraiment. Sans entendre. Ma voix angoissante. Donc. Je tiens à vous remercier. D'être de plus en plus nombreux. De soutenir la team Neobank 13. Il y aura bientôt pour les personnes qui aiment un petit peu la compétition et tout ça. On avait récemment un petit peu fait certaines annonces. Par rapport à des choses privées. Donc. Il y a quelque chose qui se prépare. Donc. On fera une annonce très bientôt. Voilà. Pour toutes les personnes qui adorent Call of Duty. Qui adorent. FIFA et compagnie. On va être de retour. On en parlera plus clairement. Très bientôt. On va faire une petite annonce. Je remercie vraiment tout le monde de soutenir la team. D'être derrière nous. Que ce soit pour les tests. Pour n'importe quoi. Pour la chaîne. Pour l'équipe. Pour tout le monde. C'était Ryu. C'était le test de Mortal Kombat. Je vous laisse découvrir le combat en ligne contre Scorpion. Je vous ai mis une petite vidéo de la crypte. A la fin. Comme ça. Vous verrez c'est quoi le mode de la crypte. C'est la fin du test. Je mets une jolie 17 sur 20 à son Mortal Kombat. Next Gen. Chapeau à eux. Grosse surprise. Vraiment. Pour moi. Je vous recommande. D'aller vous procurer rapidement ce jeu. C'est votre revendeur de jeux vidéo. N'hésitez pas. Vous pouvez aller vraiment à les jeux foncés. Vous n'aurez pas de regrets. Ne partez pas du principe. Si vous dites que c'est juste un jeu de combat. Je vais faire d'autres combats. Ça va me saouler. Non. Il arrivera à vous tenir en haleine. C'est ce qui fait toute sa force à son Mortal Kombat. Bravo à l'équipe des développeurs qui ont développé ce jeu. Gros chapeau. Je vous laisse le combat d'Hermak contre Scorpion. Là où je me fais la minée. Le mec qui s'est bien joué. Voilà. Les gars. C'était Ryu. Je vous dis bye bye. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.